A l'époque des 16 bits, les jeux estampillés Disney étaient souvent synonymes de qualité graphique avant tout. Si la plupart des joueurs gardent de bons souvenirs des titres de l'oncle Walt sur Megadrive ou Super Nintendo, ils ne brillaient rarement par leur qualité de gameplay. Il y eut toutefois des exceptions et peu de jeux furent autant acclamés que Quackshot, encore considéré comme l'un des tout meilleurs jeux jamais sortis sur Megadrive. Après avoir trouvé un vieux parchemin et une carte dans la bibliothèque de l'oncle Picsou, Donald part en quête du fabuleux trésor du roi Garousia. Mais l'ignoble patibulaire et ses sbires sont à ses trousses et comptent bien lui rafler le trésor sous le bec. L'aventure mènera le plus râleur des canards au Mexique, en Transylvanie, en Inde, au pôle sud et bien d'autres destinations exotiques et dangereuses. Quackshot pouvait se vanter d'être des paysans. En apparence simple jeu de plateforme, Quackshot bénéficiait d'une dimension jeu d'aventure héritée de la série des DuckTales sur NES. En effet, il fallait souvent effectuer des allers-retours entre les différentes zones afin d'utiliser les objets trouvés dans l'une ou l'autre. A cette fin, Donald pouvait appeler l'avion de ses neveux à certains emplacements spécifiques marqués par un drapeau. Pour se défendre des voyous à la solde de pattes et autres autochtones peu accueillants, Donald avait à sa disposition plusieurs armes. Il y avait tout d'abord les inoubliables ventouses. Au début du jeu, elles étaient jaunes et ne pouvaient qu'immobiliser les ennemis. Les ventouses rouges pouvaient également servir de plateforme. Quant aux vertes, elles permettaient de s'accrocher à certains adversaires. Pour faire place nette, Donald pouvait utiliser le pop-corn comme d'autres un fusil à pompe. Enfin, les bulles de chewing-gum permettaient de dissoudre certains murs. En y réfléchissant, on peut quand même se demander leur effet sur les dents. Mais après tout, Donald s'en moque, il n'en a pas. Graphiquement superbe, le jeu proposait de sublimes décors aux couleurs pastelles qui en faisaient, à l'époque de sa sortie, l'un des plus beaux jeux sur 16 bits. Comment oublier les teintes chaudes du crépuscule mexicain, les aurores boréales du pôle sud, ou les sinistres matures du drakkar fantôme ? S'il n'était pas particulièrement difficile, en dépit de quelques phases de plateforme rotors, en particulier à la fin de l'aventure, Quackshot se révélait plutôt long, ce qui rendait parfois pénible l'absence d'options de sauvegarde. Développé par Sega, Quackshot était une belle preuve de l'excellence du développeur sur sa machine à titrer. Et pour beaucoup de joueurs, il est longtemps resté le meilleur jeu Disney sur Megadrive, un titre qui ne lui fut disputé que plusieurs années plus tard par le mythique Aladdin de Virgin Interactive.